Musique Yop tout le monde c'est Raval Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 16 De Rekerval prend un billet pour Et aujourd'hui Raval il prend un billet Pour aller dans un pays où les français Vont beaucoup hein Pour bronzer l'été c'est 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 l'Espagne les gars Espagne donc championne du monde en titre Et championne d'Europe également Donc un 4-3-3 classique Vous allez peut-être me dire que je fais souvent des 4-3-3 Mais je trouve que c'est des bonnes compos Enfin c'est des compos que j'aime bien moi en tout cas Donc voilà On va commencer de suite Le gardien classique Iker Casillas C'est du lourd hein C'est connu je pense que tout le monde connait ses stats C'est du 89 de plongeons, 90 de réflexe 80 de positionnement, 80 joueurs Les mains à 65 de vitesse Une grosse frappe peut-être un peu petit pour un gol Mais bon ça passe après La carte mûre c'est pas moi qui l'ai mise Elle était déjà de base Donc voilà donc à noter que c'est Moi je mets aucune carte style C'est pas mon truc Je sais pas j'aime pas Moi j'ai l'impression que les joueurs sont même moins bons Avec les cartes style Que sans Donc bon Moi j'en achèterai J'achète jamais Le premier défenseur central Enfin les deux défenseurs centrales Sont à Barcelone C'est un Real et un Barça Donc le premier c'est Ramos Connu aussi C'est du 80K de défense 86 de tête 80 de vitesse Son seul de fausse peut-être sa taille Un 83 c'est assez limite je trouve Mais c'est nickel Le deuxième vous l'avez vu c'est piqué Et par contre lui sa taille C'est pas un problème Avec sa mètre 92 Donc 86 de défense 80 de tête 62 de vitesse Lui c'est plutôt sa vitesse qu'un peu Dommage mais bon On va pas tout savoir les gars Donc voilà une défense des Deux équipes qui S'aiment pas trop Un peu rival Le latéral droit Le seul et unique boost de cette équipe C'est Ruan Fran De l'Atletico La troisième bonne équipe De ce championnat De l'Iga BBVA Championnat espagnol Donc Ruan Fran de boost Qui m'a coûté 39 000 crédits Avec du 4 en 4 de vitesse 4 en 4 de défense 64 de tête Et voilà Des bonnes stats Clairement Il est bon Il est bon Ensuite Mon latéral gauche Jordi Alba Encore une fois Un gars du Barcelone Ce n'y aura quasiment que de ça Barça Real Et un peu Atletico Mais ce ne sera Quasiment que ça 92 de vitesse 79 de défense 76 de passe Pour un latéral Très très bon Très rapide Bon défenseur Acheter 5 700 Pas énorme Ah oui j'ai oublié de dire les prix Ramos c'est du 32 000 Du piqué c'est du 6 500 Et qu'il y a aussi de 30 000 Voilà Il rentre en tant que 39 000 Voilà Donc une défense Assez classique Mais costaud Tiens il n'y a pas de problème Le premier MOC Donc les MC Je veux dire Les deux MC Son 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 Barça Je veux dire totalement Donc le premier c'est Iniesta 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 C'est son 15 de vitesse Son Dernier 4 11 de passe 4 11 de dribble Enorme stat catholique technique catalogue et pieds donc voilà très bon bon passeur et tout carte moteur ce n'est pas moi voilà j'ai je parle que rapidement des joueurs parce que je détaillerai un peu plus durant le durant le match au passage le deuxième mc c'est chaville vous avez compris ça les deux du barça donc j'essaierai un peu plus c'est ça du match et l'estat du match les 7 des joueurs durant les matchs voilà et voilà donc où chaville donc pareil sur cette vitesse un peu lent parfois mais 86 de dribble 92 de pas 73 de tueur bon c'est costaud franchement enfin c'est costaud c'est pas costaud c'est un peu fragile mais je veux dire mais si niveau passe c'est du jour le premier le premier et le seul un mot c'est d'ailleurs 1 2 bpl c'est roi de mata roi de mata qui est le seul qui ne joue pas en championnat espagnol de mes joueurs je crois s'il dit pas de conneries je rends pas sûr de ce que je dis oui 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 c'est bien ça oui c'est le seul donc voilà donc roi de mata c'est du lourd 78 de vitesse 76 de tir 83 de passes 87 de dribble 4 logique technique 3 étoiles au pied et acheter 36 750 voilà j'ai aussi tiré stade de l'est le prix de l'iniesta donc c'est du 95 mille en 14 mai 6 jours le plus cher et chaville c'est du 58 500 assez cher quand même assez cher dans dans l'ensemble du dans l'ensemble l'équipe ce qui m'a valu 350 mille si j'ai pas de conneries un truc comme ça ensuite là j'ai c'est rien d'autre que ressez rodriguez version up donc ou alors ressez rodriguez j'ai jamais test le bu mais il a vraiment été énorme et lui il est aussi énorme 12750 c'est pas cher voilà très très bon 88 de vitesse 74 de tir il a une bonne frappe 86 de dribble 4 logique technique à tomber pied c'est nickel moi j'aime bien l'ad c'est rwanda j'ai rwanda n'importe où ressez navas qui est aussi qui franchement je m'attendais à ce qu'il soit un peu comment dire je sais pas comment dire en fait qu'il soit certes rapide mais qu'il soit que rapide voilà en fait pas du tout j'aime bien sa façon de dribbler 91 de vitesse certes c'est très utile 71 de tir quand moi je voyais des gars en face de moi je savais pas tirer et j'ai quand même mis cinq buts avec je crois que c'est mon meilleur buteur acheté 22000 c'est mon buteur c'est ma meilleure buteur ça m'a choqué la 4 79 de passe 86 de dribble je suis agrément de surpris pour ceux qui qui voient un peu je trouve qu'il ressemble vachement à du quadrado ce qui est le colombien en syria avec une meilleure stade de tir voilà pour mon résumé et le buteur annonce à l'exprime un brésilien qui est passé espagnol c'est diego costa bien évidemment le costa lui il est connu après par tout le monde france 82 de vitesse ce n'est pas de dribble 78 de tir 78 de tête un m88 il est bon mais il me plante pas assez je trouve quand même donc à ne pas je disais de la merde avant c'est aussi nava c'est mon deuxième genre de btl donc voilà j'ai deux joueurs en btl et tout le reste c'est du full espagne donc voilà donc une équipe coûte environ 350 mille créé assez cher et je pense que 6-0 je suis en barre en demi donc et je pense franchement que pour aussi cher il y aura il peut y avoir mieux à faire voilà moi j'ai un petit adversaire en attendant j'espère que ça va en trouver donc qu'est ce que je veux dire ah oui donc je dans un premier temps je parle un peu de l'équipe quand même d'hab et le deuxième temps je vous parle un peu des résultats de europa league les résultats les matchs et tout et mon troisième adversaire entre bars c'est nickel bon t'as l'accepter non tu veux pas ah voilà ouais reste en bleu mais reste en bleu fais pas chier les mecs qui prennent la tête pour les maillots il y a bien un truc qui m'énerve c'est ça oh la 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 le mec est la dernière fois je tomber contre un cas et vu qu'il avait le même maillot il m'a fait chier à faire tout le temps changé le maillot il était tout content le type une brésilienne alors le rouleau césar il sent à la droite je ne sais pas qui c'est défenseur sera je ne sais pas qui c'est philippe et louis c'est juste à vos sandro diego bernard robinho et pato je trouve vraiment que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait guillé à robinho cette année c'est vraiment dommage parce que l'année dernière très très bon et ce qui fait chier dans les brésiliennes cette année il y a plus de mg 5 étoiles à part et margou ce n'est margou ce voilà c'est un peu du question personne peut se payer enfin personne non mais très très peu de monde gare parce que c'est quand même lâché un million 5 sur un seul joueur c'est assez énorme chose ayant pas beaucoup qui peut se permettre je pense en tout cas à moins que je me trouve voilà c'est un peu dommage l'année dernière pour ceux qui avaient pas qui n'est pas tellement de crédit tu avais du robinho aux alentours des dix mille et du et du coup il s'appelle et neymar à cent mille par la suite pour ceux qui avaient un peu plus de thunes tu vois mais c'était accessible à quasiment tout le monde alors que là cette année c'est vraiment très chaud oh elle a pas fait le stop and turn dommage allez rattrape le bon l'équipe déjà qu'est ce qu'on pourra faire alors d'un déjà d'un côté il n'y a pas de joueur 5 étoiles la petite déception de cette équipe peut-être qu'il y en avait des j'ai pas tellement cherché c'est vrai mais moi qui leur jolie j'ai pas tellement cherché c'est vrai j'ai pas regardé ce fut elle j'avais des joueurs 5 étoiles des petits trucs paumés à argent ou bronze 5 étoiles j'ai pas trop cherché c'est vrai mais c'est dommage après il ya beaucoup de matin et sous la base c'est l'image à c'est le bordel pas bien joué en matin l'arrêt c'est rodriguez et iniesta donc bon de ce point de ce point de vue là ça va mais après un niveau 5 étoiles à zéro donc une petite déception ensuite je dirais quoi oh putain bien la défense c'est du solide franchement ça ça c'est dur de la passer clairement mon casia suis le plus tôt bon aussi mon casia c'est connu quoi c'est rare sont les casiers ils sont mauvais oula question encore ou d'accord casia il va marquer un but à la main quoi voilà l'erreur à l'attente dommage dommage j'aurais dû faire un enroulé dommage 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 donc ouais on peut pas ce qu'il c'est un peu dommage niveau vitesse à part ouais sur les côtés rester rodriguez rester rodriguez et reste un vaste je fais comme planter les noms aujourd'hui désolé je suis un peu fatigué je vous avouais on est lundi mais bon je reviens d'une soirée de samedi où j'ai ouh prenne prenne je reviens d'une soirée de samedi où j'ai pas eu le temps de récupérer et forcément parce que dormir deux heures sur une table en bois c'est pas forcément le mieux oh dommage c'est piqué que mercredi c'est pas forcément le mieux pour bien dormir et donc ouais donc je suis un peu crevé j'ai dormi que pas longtemps non plus la lune dernière et mais lui je joue avec le feu donc voilà donc désolé si je me plante ou des trucs comme ça mais je voulais vraiment vous la faire la vidéo parce que sinon après ça allait être chaud au niveau time durant la semaine donc je me suis dit si je la fais pas maintenant je la ferai jamais donc voilà donc il y a à part sur les ailes je veux dire le BU Diego Costa il est pas non plus c'est pas une flèche clairement certes c'est du 90 vitesse par 80 je sais plus combien mais bon j'ai vu des joueurs plus rapides que lui clairement je vous avouer ok ça c'est bon ça dégage et Ramos dégage moi ça d'accord donc voilà donc c'est pas de la c'est pas de la vitesse pure comme comme je sais pas la française par exemple où là j'avais déjà du du la casette avec du 87 et du bernard avec du bernard oh j'ai la chance du et mais je trouve plus son nom du benzema avec 84 ou entre un peu 82 je sais plus combien donc voilà donc allume-le oh mon gars il a pris un headshot lui il est mort donc ouais donc mais bon après ça se tient quand même parce que ça tourne beaucoup autour des autour des ouais 70 75 au milieu avec mata iniesta et voilà c'est pas ceux qui kiffent les vitesses de pointe et mais mon gars on joue pas au ping-pong c'est quoi ce but quoi il nous a parlé après mais j'ai pas de chance avec cette équipe c'est un truc de mal je vais avoir fini en parler je vais parler de ça après regardez moi ça ça fait qu'à trop bon c'est une blague bon on va essayer de faire comme si d'orienter donc qu'est-ce que je veux dire moi ouais donc voilà on peut pas trop ce qu'il niveau physique la défense ça passe niveau tête aussi en pointe on a des go costa qui est assez physique et assez bon de la tête et voilà le seul bémol moi que j'ai vraiment retenu bon à part le style c'est que mes joueurs sont lents ils sont lents dans l'exécution de tout il y est celle à 91 ans en drip mon gars pour faire un ronaldo shop t'as le temps de prendre un apéro c'est quoi c'est assez violent genre là je vais aller je trouve qu'il va le reste de la base il met du temps à faire ce que je lui dis ce qui n'était pas avec la française par exemple ou vers c'était du tac au tac genre je faisais ça répondait dans dans le temps quoi bon et c'est avec toute l'équipe et but donc ça j'ai de la chance donc voilà donc ça j'ai remarqué ça c'est comme ça après je vous avais que franchement j'ai quand je fais des matchs avec des équipes soit espagnol soit du championnat espagnol clairement je n'arrive pas à jouer et quand je fais des matchs saison que ce soit contre les potes quoi dès que je prends une équipe de de bbva ou l'espagne je n'arrive pas à gagner même contre une équipe de merde je sais pas j'arrive ces équipes j'arrive vraiment pas à jouer avec pour vous dire j'ai gagné un match sur quatre avec cette équipe alors quand vous voyez l'équipe franchement vous êtes d'accord qui a rendu potentiel alors toutes possibilités c'est moi qui sais pas jouer avec ce genre d'équipe ou à j'ai pas de chance simplement ça j'ai pas la technique je sais pas mais je sais pas franchement parce que vous pouvez me dire ouais tu es joué en ski donc tu veux ce qui est avec cette équipe même c'est pas pour ça voilà je me suis défoncé là par contre mais donc je me suis dit ouais j'ai dit qu'on repasseur tout ce qui est milieu de terrain je tente des passes en profondeur et tout mais je sais pas ils n'arrivent pas souvent à les passes moi-même ça m'a étonné regardez pourquoi le roi de matas s'arrête sans rien faire c'est pas normal désolé c'est comme ça juste pour vous illustrer la chance que j'ai je vous mettrai enfin je pense soit je sais pas encore si je la mettrai en début de vidéo pour vous annoncer la couleur de l'actif un peu ou si voilà mais ça va défoncement c'est ou si je l'aurais déjà mis mais je pense ouais je vous mettrai une petite un petit clip que j'ai réalisé avec l'équipe un gros fail pour vous montrer c'est en fait en piqué ça c'est une blague par contre mais c'est pas ça fait but pour vous résumer en l'espace de d'une action la chance que j'ai avec cette équipe et il faudrait juste que je vérifie quand même si je l'ai encore la vidéo mais normalement elle devrait être là pour que je la mette mais bon donc voilà c'est vous allez voir que si je l'ai je sais même plus si je l'en fait je pense que je l'ai plus maintenant que j'y pense je crois qu'en fait ça a buggé bon bref pour vous pour vous schématiser le truc vite fait donc c'est je suis avec qui je suis avec iniesta je mets une frappe des 35 mètres ça contre les défenseurs ça enchaîne ensuite sur un une reprise aux deux points de passion en levant à merde une reprise de chaville je crois enfin une il a récupéré je la refrappe ça tape la transversale donc après le gardien ça transversale ah bah tiens du loup il vient et ensuite voilà donc là le gardien est totalement battu il n'a plus de gardien dans il est deux mètres derrière mon récé rodriguez et récé rodriguez qui fait une tête ça tape la transversale ça rebondit sur la ligne et c'est son défenseur qui vient la sauver avec une vous savez il est retourné des défenseurs spéciales là voilà donc voilà en une action quand je l'ai faite j'ai pédé un pont clairement j'ai fait non en plus c'était direct je crois le premier ou deuxième match histoire d'avancer la couleur c'est déjà qu'au deuxième match je savais que cette équipe c'était pas pour moi donc bon bon ben c'est la malchance c'est la malchance bon sinon en tant que oui oui donc là encore un plus un petit résumé de ma malchance ouais donc sinon au niveau des joueurs il ya ce qui m'aurait déçu je dirais c'est ignesta parce que pour les 95 mille que je vais payer je trouve que dans ses gestes techniques il est lent il s'est passé il a 91 je m'attendais à des passes mais sublime voyez genre anormal quoi quand il est deux secondes faut que je le branche pour le redire avant qu'il s'éteigne pas que c'était un pain vidéo et voilà et ouais il m'a vraiment déçu et enfin je sais pas les passes arrivent soit un peu trop longue alors peut-être c'est m'aider mes autres joueurs qui ont qui qui m'ont qu'on va dire qu'ils sont pas qu'ils sont pas assez bon pour être un peu la balle dans ça mais quand même si du niesta ça aurait pour faire des des passes dans les pieds mais bon donc bon on va attendre qu'ils reprennent le jeu oups j'écris 7 voilà désolé hop à d'accord il passe à travers je vais s'en passer de ce but un car mais pour moi il passe à travers mon joueur et il tacle et mon joueur tacle dans le vide moi c'est pas tant pis j'avais posé la manette où j'ai posé la manette au au moment de qu'ils reprennent la pause comme par rapport à effet il a fait un changement bon c'est bon t'as fait un changement on doit repartir oui matin ah mais non après franchement il faut avouer quand même que les passes sont plutôt pas dommage c'est un truc que j'aime pas le seul défaut à rohan mata ce qu'il soit enfin coucher c'est pas un défaut je veux dire enfin ça peut pas être un défaut mais moi j'aime pas jouer avec un seul et moi je fais un mousset gaucher parce que j'ai rendu mal ou par contre ça se remet à buggé j'ai des lacs de co aujourd'hui je sais pas pourquoi alors c'est plutôt sévère j'espère que ça n'ajuste pas de moi parce que sinon ça va vraiment pas être agréable de jouer comme ça et je m'excuse d'avance c'est bon ça a l'air d'être passé oh le chavis se fait défoncer bam ça dégage et ce rodriguez qu'on va pas beaucoup ah non j'ai pas de chance il a pas voulu la mettre donc voilà donc individuellement ils sont tous bons pour leur prix je veux dire la défense du ramos après c'est le joueur connu donc je pense que vous connaissez ramos est vachement présent il manquerait juste un peu de deux tailles quoi pour la tête mais sinon après ils sont tous ouais enfin je m'attendais tous à ça quoi juste diego costa aussi que je trouve pareil de l'an du costa et chavis aussi sont l'ancho et ouais c'est ça le gros de l'équipe le gros défaut c'est qu'ils sont très très lents regardez même restant je trouve qu'il ya quatre avis des vitesses regardez le temps qu'il met faire rien qu'un contrôle et enfin même ça a rien à voir sa qualité je sais mais ok 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 c'est s'il continue à faire des bonnes frappes comme ça bah bah allez loin allez oh bien joué la tête de piqué ouais donc voilà l'équipe il y a rien spécialement dire je trouve parce qu'il n'y a pas de joueur exceptionnel qui m'est sorti clairement après c'est vrai que peut-être que vu que c'est l'exprime l'espagne l'espagne j'en avais peut-être beaucoup plus mais assez à part navas qui m'a surpris je m'attendais un joueur beaucoup plus bidon bah à part lui je trouve j'ai du mal clairement je trouve l'équipe c'est koussi koussa comme on dirait donc voilà donc bon c'est si vous avez les thunes si vous aimez l'espagne vous pouvez mais ça serait parmi toutes les bonnes frappes chez elle j'avais oublié de préciser mais une bonne frappe parmi toutes les tous les récris ravales que j'ai fait et les ravales feraient un billet pour c'est sûrement pas le meilleur c'est ça c'est sûr clairement quand on compare à la française la française j'ai l'impression de rejouer rejoindre un jeu quoi un nouveau jeu mais celle là j'ai l'impression de retomber dans dans les classiques de fifa début de bidon mongol qui arrête rien que des trucs comme ça que des trucs comme ça et ça ça me fait un peu chier bon on va essayer de revenir en score quand même et je vais vous parler donc un peu de l'europa league ouais puisque j'ai fini sur l'équipe il ya vraiment pas grand chose à dire sans vous le verrez par où même que j'ai du mal regardez je comprends pas pourquoi matin qui a 83 en passe ou 86 il a fait entrer jovinko le type ou c'est moi qui ouais qui a 83 en passe n'arrive pas à faire une passe ouais c'est bizarre c'est bizarre il se passe simple ouais tout simplement en fait c'est pour résumer s'ils sont lents mon équipe est lente alors est ce que je suis tombé c'est la fameuse histoire des jouets la carte est la carte et bidon c'est la carte du joueur c'est la légende insulte parce que des fois je tombe sur des cartes moi d'accord il fait pause va tomber sur les bonnes cartes et fois sur les cartes de merde ça j'ai remarqué ça en plus c'est pas faux et donc voilà la lenteur voilà pour résumer l'équipe elle pourrait être très bonne si elle était un peu plus rapide mais bon c'est comme ça bon on va tout de suite passer donc alors comme je l'ai dit à la à la quoi ça s'appelle alors au public j'ai vraiment du mal les gars c'est c'est assez violent c'est assez violent j'ai du mal donc les on va récupérer les récapituler les les 16e qu'on va jusqu'au 16e et 8e ou pas on va faire on va pas le cms car beaucoup de monde en 16e peut-être les huitièmes à vite fait les huitièmes et après je parlerai des décarts et les premiers tours d'écart c'est que les premiers tours pour l'instant je serai pas au courant d'accord vous piquer tacle un joueur qui n'a pas le ballon roi de france franchement pas les glaces fait des bons il me surprend dans ce match en fait dans les autres et il n'était pas présent mais qui a compris qu'il était en vidéo et si putain c'est c'est mon match où il n'y a pas fait nos il n'y a pas pino un mec je lui chope pas la jambe ni rien il n'y a pas pino tu peux pas siffler pino là dessus mon gars tu peux pas c'est pas possible j'ai je suis pas il n'y a pas faute les gars putain c'est une blague c'est une blague moi je dis où gauche droite gauche droite moi je dis à à main droite à à gauche à gauche allez allez triso t'es je l'avais dit ils sont pas originaux les gars dans fifa pour tirer des pénaltys c'est assez violent voilà là on va marquer ah oui là on va aller vite marquer comme ça c'est bon ça dégage pour la fin la fin de tasse et rester à et trop grand s'entend à putain des dégrandis toi un peu c'est un truc de fou quand même quand tu me compares et fait à 13 fait à 14 la différence genre fifa 13 tu voyais que des brésiliennes c'est quoi ça c'est quoi ça c'était quoi ça c'est le mec il me fait un high kick de coup de foulard il vraiment ça le mec il met un high kick dans le ballon mais comment tu peux marquer un but avec ça tu peux pas tu peux pas c'est pas possible putain mais arrêtez connerie mais je lui arrête un pedo il met un high kick c'est quoi ton problème mec c'est quoi ton problème prend la balle au foot a besoin du ballon pour aller plus loin oh là là mais quand je dis que j'ai pas de chance avec cette équipe c'est vraiment bien illustré bon le temps tourne j'avais pas fait gaffe quand même vous parlez de l'europa league donc les qualifiés en en huitième en huitième donc c'était du il y avait quoi il y avait le je sais plus comment s'appeler les équipes je crois qu'en fait on va aller au quart parce qu'il y a pas assez de temps au quart de finale bon non tu veux pas tirer centré mais il est sérieux jeu comme ça tiens casse toi oh j'ai pas de chance mais mais et le mec il a tous les tous les contres il a tous les contre le type donc oui donc c'était du benfica contre la z donc oh je dis que l'écart parce que sinon encore il passé huit ans je pense que si vous suivez un minimum vous savez après qui sont les qualifiés qui c'est qui a gagné les j'ai pas de chance j'ai pas de chance donc la z contre benfica à l'aller ça fait un zéro pour benfica donc le match retour se déroule le 10 avril donc d'ici peu ce qu'on est le 7 et navas tu as mais pas ça va et niesta mais c'est pas beau tu arrêtes pas ça le deuxième car c'était lyon contre la juventus donc victoire de la juventus 1-0 le retour se joue le 10 aussi le tout le 10 du savril tous les matchs j'avais arrêté le précis à chaque fois si tu mets pas si tu ne mets pas mais comment tu peux me rater ça restait et abuse ensuite balle contre valence donc 3-0 pour balle à l'aller ils sont vraiment vénère balle ils ont géré ouais c'est mieux c'est justifié mais non mais j'ai mis deux bars tu fais pas un dégagement comme ça deux bars et enfin porto contre séville donc 1-0 pour porto donc ouais donc bon un petit score pour domicile mais moi je vois bien d'accord tu as une taque par derrière genre pas de respect ça va je vois bien une petite finale portugaise franchement un petit benfica porto parce que c'est c'est un championnat qui en retrouve sur les deux équipes en les dernières phases de cette championnat donc de cette coupe donc bon on verra bien donc voilà donc les ouais donc récapitulons victoire de benfica sur la z 1-0 victoire de la juve sur l'ol 1-0 victoire de balle sur valencia sur valence 3-0 et victoire de porto sur séville 1-0 donc voilà donc les retours ce jour on le 10 et ensuite on verra le tirage qui c'est qui va tomber contre qui bon je suis désolé pour ce score de merde les gars mais franchement je vais pas je vais pas déconseiller l'équipe parce que enfin je peux pas vous déconseiller l'équipe que je présente mais franchement j'ai moi j'ai du mal personnellement après essayez-vous et essayez essayez là si vous avez des thunamètres mais moi franchement j'ai vraiment eu du mal à jouer avec vous avez bien vu j'ai un taux de chance mais plutôt pas élevé vous voyez genre sur un niveau de 0 à 5 je dirais que je suis plutôt à moins deux niveaux chance avec cette équipe alors je vais dire ouais enfin je joue pas un peu que sur la chance après il y a un match je vous dis le match où je joue seul match où je gagnais là j'ai gagné 6-5 et c'est navas qui m'a mis 4 buts quoi donc c'est l'exemple qui m'a marqué des buts quand je me dis que c'est navas alors que tu m'aurais dit que c'est le jour le plus dans cette équipe j'aurais peut-être dit navas vous voyez donc voilà bon j'espère qu'en tout cas je vous l'essayerai quand même si vous avez les thunes elle est quand même bien si elle était pas lente franchement c'est pas lente c'est vraiment très bonne comme équipe malheureusement il y a ce petit problème de lenteur mais bon c'est pas grave moi je vous dis à la prochaine les gars prenez soin de vous bye tout le monde